L'histoire qui s'appelait les balais roses. L'aide de camp du général de Gaulle convoquait des adolescentes dans un pavillon de chasse et organisait des partouses. Ça a défrayé la chronique, mais curieusement, la presse à l'époque n'en a pas beaucoup parlé. On a mis tout sur le dos du recruteur, qui était une espèce de mac, et finalement les hommes politiques s'en sont sortis, personne n'a été condamné. Et quand j'ai regardé les journaux de l'époque, je me suis aperçu que personne n'en parlait. Aujourd'hui, nous sommes devant une recrudescence de la pédophilie sur les enfants. Les balais roses, c'était des petites jeunes filles, c'était déjà pas bien, mais là, il s'agit d'enfants, quelquefois de 6 ans, de 3 ans, que l'on viole, pendant des espèces de réunions, et non pas par un sadique, un malheureux, malade, forcené, qui a perdu la raison. Non, ce sont des gens tout à fait normaux, qui occupent généralement des postes très importants, parce qu'ils sont obligés d'acheter ces enfants pour une soirée, par conséquent de donner de l'argent aux parents ou aux recruteurs. Et c'est souvent des enfants de pays étrangers qui sont en France, quelquefois en clandestin. D'autres fois, ce sont carrément des fils d'ouvriers, même quelquefois des gens beaucoup plus importants. Et ça, ça m'a dégueulé. C'est dégueulasse. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501